Vous avez le projet de céder votre entreprise artisanale à un ou plusieurs salariés ? Si 45% des entreprises sont reprises par des personnes externes à l'entreprise, 22% sont reprises par les salariés et 8% par la famille. Les 25% restantes disparaissent. Céder son entreprise, c'est transmettre un patrimoine, mais aussi une histoire, une passion. Dans ce contexte unique, mieux vaut être accompagné par les experts du réseau des chambres des métiers de l'artisanat, appelés CMA, et respecter certaines étapes. Céder son entreprise, c'est être prêt à prendre la décision souhaitée. Cela signifie que vous avez mûri un projet. De départ à la retraite, de changement d'activité ou de reprise d'une autre entreprise. Dans tous les cas, et en particulier lors d'un départ à la retraite, il est opportun d'anticiper et de vous renseigner auprès du régime social des indépendants sur les modalités de cette opération. Céder son entreprise, c'est faire un point sur la situation. Les experts du réseau des CMA vous aident à réaliser un état des lieux de votre entreprise grâce à un diagnostic complet allant jusqu'à l'évaluation de son prix de vente. Une fois ce document établi, vous aurez une vision précise de la situation de votre entreprise et de sa position sur le marché. Céder son entreprise, c'est rencontrer son repreneur. Peut-être que ce dernier se trouve parmi les salariés de votre entreprise et qu'il n'a pas exprimé ouvertement ce souhait. À vous d'engager les premiers échanges en informant les salariés de votre projet de session et d'être à l'écoute. Si un ou plusieurs profils émergent, il est important de proposer un plan de formation ou une validation des acquis et de l'expérience suffisamment tôt. En effet, aider ses salariés à compléter ou valoriser leurs compétences en cas de projet de reprise est un gage de pérennisation de votre entreprise. Il est donc important d'anticiper pour mieux préparer le ou les repreneurs en interne. Il vous faudra également accompagner votre repreneur en lui fournissant les éléments dont il a besoin. Bilan comptable, liste du matériel et sa valeur. Ces documents lui permettront de développer sa propre stratégie tout en bénéficiant de vos conseils. La reprise d'entreprise par un ou plusieurs salariés ne comprend que des avantages. Vous simplifiez vos démarches de recherche de repreneurs et vous assurez le passage de relais auprès d'une ou plusieurs personnes que vous connaissez et qui ne sont pas étrangères au fonctionnement de l'entreprise, aux attentes des clients et des fournisseurs. Sachez que les repreneurs salariés peuvent être également accompagnés par le réseau des CMA, ce qui sécurise votre parcours commun. Une fois ces étapes franchies, vous allez pouvoir déclencher le plan « Transmission ». Vous allez choisir le mode de transmission, soit une cession à titre onéreux, comme la vente du fonds de commerce ou la cession de parts sociales, soit une cession à titre gratuit, appelée « Donation » et pouvoir ainsi anticiper les conséquences fiscales de ce choix. Signez le compromis de vente, puis l'acte définitif auprès de votre avocat d'affaires ou de votre notaire. Et enfin, réalisez les formalités obligatoires auprès du Centre de formalité des entreprises de votre CMA, appelé CFE, qui se chargera d'informer les organismes du changement de votre situation. INSEE, services fiscaux, URSAF, RSI, GREF, CCI, si besoin. Sachez que, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d'accompagner votre repreneur au début de son activité. Une belle façon d'opérer une transition auprès de votre clientèle. N'oubliez pas, le gage d'une transmission réussie, c'est d'être accompagné. Contactez votre expert transmission. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, votre CMA vous accompagne dans toutes les étapes de la transmission de votre entreprise.